Salut les brasseurs et brasseuses, aujourd'hui je vous présente mon top 5 des pires erreurs qu'on peut commettre quand on est brasseur débutant. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti ! Erreur numéro 5, quand on est brasseur débutant, ça va être de rajouter des ingrédients additionnels trop tôt ou trop tard. Alors quand je parle d'ingrédients additionnels, c'est-à-dire qu'on a les 4 ingrédients de base pour faire une bière, ça va être l'eau, le malt, la levure et le houblon, mais on va pouvoir également rajouter des ingrédients additionnels, donc ça va être par exemple des épices, des fruits, des plantes, des fleurs, des herbes aromatiques ou que sais-je encore. Le moment auquel on va rajouter cet ingrédient additionnel à notre brassin va avoir un impact énorme sur le développement ou non de ces notes aromatiques. Si on ajoute un ingrédient additionnel trop tôt, par exemple en début d'ébullition, on pourrait avoir différents risques. Le premier, ça serait que l'ingrédient développe ses notes, mais d'une façon vraiment exacerbée, et ça risque de couvrir les notes de tous les autres ingrédients et de totalement déséquilibrer la bière. Le risque un peu inverse de ça, ça serait encore une fois de rajouter notre ingrédient additionnel en début d'ébullition, et que les composés volatiles qui contribuent à son côté aromatique disparaissent totalement, et qu'on ne les retrouve pas du tout dans la bière finale. Comment éviter ce problème ? La première réponse, ça serait simplement de bien se renseigner sur l'ingrédient en question. Est-ce qu'il a déjà été ajouté dans une bière ? C'est oui, vous retrouverez certainement des traces de comment l'utiliser dans une bière sur internet. On a aussi des livres qui sont très intéressants sur le sujet. Il y a par exemple, tu vois, c'est un peu mon livre chouchou en ce moment, c'est The Homebrewer Almanac, écrit par Marika Josephson, Aaron Claydon et Ryan Stockstein. Et donc c'est un livre qui est vraiment dédié à ça, aux ajouts d'ingrédients additionnels dans une bière, et il est vraiment très bien fait. Alors déjà, je le trouve très beau, c'est un avis personnel, mais je le trouve vraiment très beau, très agréable à lire. Et il va donner des pistes, des conseils et autres sur des ingrédients tels que, donc là, on peut voir par exemple la tomate, on a vu passer la rhubarbe. Il donne aussi des conseils sur comment rajouter du bois, certaines épices, des légumes, des fruits, des fleurs. C'est un livre vraiment qui regorge d'informations très intéressantes et qui est divisé par saison. Donc ça, je pense que c'est aussi assez intéressant. Le seul petit bémol que je lui trouverai, c'est que c'est un livre américain. Donc du coup, il y a des ingrédients qu'on ne retrouvera pas forcément en France, mais il y a quand même beaucoup d'ingrédients qu'on peut retrouver par ici. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ce livre si vous êtes intéressé sur le sujet. C'est un livre vraiment très intéressant et passionnant. Après, pour certains ingrédients, c'est vrai que le rajouter à l'ébullition, ce ne sera pas l'idéal. Je pense notamment par exemple à la vanille. Ce type d'ingrédients qui ont des composés volatiles, qui vont se perdre facilement, c'est mieux de les rajouter dans le fermenteur. Donc en général, on va utiliser pour ça une teinture, on va créer une teinture. Une teinture, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une sorte d'infusion, un macérat d'un ingrédient en question. Comment on crée cette teinture ? On va prendre l'ingrédient, donc là je prends l'exemple de la vanille, on va le couper en petits morceaux, on enlève les graines ou non, ça je n'ai jamais su si c'était vraiment utile ou pas, mais moi je le fais dans le doute. Je vais mettre ça dans un bocal, je recouvre d'un alcool fort et neutre, en général on parle par exemple de vodka. Donc je recouvre juste l'ingrédient, je ne mets pas un bocal de vodka, je recouvre juste l'ingrédient, et en fait cet alcool neutre, il va s'imprégner des arômes et des notes de vanille. Je ferme hermétiquement et je laisse ça reposer pendant environ deux semaines. Une fois que c'est vraiment bien imprégné, je vais rajouter, alors pas les morceaux de vanille parce qu'en plus la vanille c'est un peu embêtant parce que c'est gras, donc ça risque d'influencer la mousse, et pas d'une bonne manière. Donc je vais rajouter dans le fermenteur simplement l'alcool qui s'est imprégné de cette vanille. Voilà, donc ça c'est la teinture dans les grandes lignes. Si malgré toutes vos recherches vous ne trouvez pas d'informations sur l'ingrédient que vous voulez rajouter dans votre bière, vous pouvez simplement faire un test vous-même, encore une fois dans l'idée d'une infusion, mais là ça serait plus une sorte de thé. Par exemple, il y a quelques mois je voulais tester pourquoi pas de l'ortie dans ma bière et je ne savais pas trop ce que ça allait donner au niveau des notes, donc j'ai fait une infusion en proportion de ce que j'avais prévu de rajouter normalement dans ma bière de 20 litres. J'ai fait un litre de thé avec donc quelques feuilles d'ortie et ça m'a donné des notes principales. On va se trouver que ça donnait des notes d'épinards, donc je n'ai pas du tout aimé ça, et du coup j'ai oublié l'idée. Donc c'est vrai que c'est intéressant parfois de faire des tests pour se donner quand même une idée, même si bien sûr le thé ça va juste nous orienter sur ce que ça aurait pu donner dans notre bière. C'est quand même déjà un bon indicateur et ça va donner aussi une indication sur l'intensité de l'ingrédient qu'on va vouloir rajouter. L'erreur numéro 4 quand on débute le brassage, ça serait pour moi ne pas rajouter les houblons quand il faut. Pourquoi c'est un problème selon moi, c'est que le houblon il va être en très grande partie responsable de l'amertume dans la bière. Si on ne le rajoute pas quand il faut ou en trop grande quantité quand il faut pas, ça va développer par exemple une amertume beaucoup trop forte, beaucoup trop exacerbée et ça risque de complètement déséquilibrer la bière. Pourquoi c'est un problème ? Parce que selon le moment où on va l'ajouter dans le brassin, le houblon va être principalement responsable de l'amertume, des saveurs ou des arômes que va développer une bière. Donc le moment où on va rajouter ce houblon va être déterminant pour développer telle ou telle caractéristique qu'on cherche à développer de ce houblon. Si on l'ajoute au mauvais moment, un houblon peut développer une amertume excessive ou au contraire bien trop faible, ce qui risque soit de donner une amertume vraiment désagréable, voire vraiment donner une bière complètement imbuvable, ou au contraire si on n'a pas assez d'amertume, on risque d'avoir une bière complètement déséquilibrée. Un autre risque c'est que les huiles essentielles du houblon risquent de s'évaporer et donc de ne pas développer au mieux les saveurs et les notes qu'on souhaite tirer de ce houblon. Donc ça, ça serait par exemple si on rajoute notre houblon trop tôt pendant l'ébullition. Comment on va éviter ce problème ? Donc ça serait par exemple de partir sur un schéma classique d'ajout de houblon. Donc c'est un schéma qui va donner une règle générale qui, bien sûr, peut bouger, ce ne sont pas des règles figées. Mais vous savez qu'en général, on dit que si on veut développer une amertume, on va plutôt rajouter notre houblon en début d'ébullition, donc à 60 minutes. Dans une recette, le temps d'ajout va être écrit avec un arrobase, donc comme ça, là je vous le mets à l'écran. L'arrobase indique le temps de contact du houblon avec notre mou ou notre bière. Alors ça peut forcément dire qu'après ce temps de contact, on va l'enlever. Par exemple, là, si je rajoute mon houblon à 60 minutes, je ne vais pas l'enlever après pendant le refroidissement, je vais le laisser, mais je dois le laisser 60 minutes dans mon mou en ébullition. Ensuite, pour rajouter plutôt le côté saveur, on va plutôt rajouter notre houblon à 15-20 minutes d'ébullition. Et pour le côté aromatique, donc là, on a plein de façons différentes d'ajout. On va, par exemple, donc là, encore une fois, le schéma général, ça serait plutôt de le rajouter dans les 5 dernières minutes d'ébullition ou pendant le refroidissement. Si on le rajoute pendant le refroidissement, ça va encore plus préserver les huiles essentielles que si on le rajoute à la fin de l'ébullition. Après, on a d'autres façons d'ajouter le houblon, par exemple, en dry hop ou houblonage accru, mais c'est vrai que quand on est vraiment débutant, on ne conseille pas trop de commencer par là, parce que ça apporte beaucoup de risques d'oxydation et d'infection, mais ça, on le verra aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Erreur numéro 3 quand on débute dans le brassage, ça serait de ne pas porter d'importance au choix de la levure. Pourquoi c'est un problème ? La levure, c'est un des 4 ingrédients essentiels pour faire une bière et il va avoir un impact considérable sur la bière finie. Ne pas faire attention au choix de sa levure peut entraîner différents problèmes. Le premier, ça serait qu'on ne va pas avoir le résultat escompté, c'est-à-dire qu'il y a des levures qui vont avoir un profil très neutre, des levures qui vont développer des notes, par exemple, de clou de girofle, des notes de banane, de chewing-gum, ce genre de choses, et ce n'est pas forcément ce qu'on va vouloir retrouver dans notre bière selon le style qu'on passe. Un deuxième problème, ça serait une fermentation inefficace. Chaque souche de levure va avoir un degré de tolérance à l'alcool différent et une plage de température de fermentation différente. Et si ces deux caractéristiques ne sont pas respectées, la levure risque de stresser et donc de ne pas travailler de façon adéquate. Ça risque aussi de poser un problème au niveau de la vitesse de fermentation, c'est-à-dire que certaines vont travailler plus rapidement que d'autres. Ça va aussi dépendre, comme je disais tout à l'heure, de la température de fermentation à laquelle elle est exposée. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. On a notamment les levures diastatiques qui vont prendre un peu plus de temps que les levures ale classiques, puisque elles, elles vont consommer plus de sucre que les levures ale classiques. Donc c'est important de bien prendre ça en compte dans le choix de sa levure. Donc comment éviter ce genre de problème et choisir sa bonne levure ? Je pense que déjà c'est intéressant de s'intéresser au style que vous voulez brasser. Donc il y a différentes informations que vous allez trouver sur internet. Il y a aussi le guide BJCP qui répertorie la quasi-totalité des styles de bière qui existent et qui va les décrire. Tant du côté aromatique, saveur, apparence, les notes générales qu'on recherche dans tel ou tel style de bière. Il y a même parfois des conseils sur les ingrédients caractéristiques qui vont se retrouver dans tel ou tel style. Donc mon premier conseil, ça serait de vraiment s'intéresser au style en particulier que vous voulez brasser. Ensuite, c'est intéressant de connaître les caractéristiques de sa levure. Il y a tout un vocabulaire autour de la levure. L'atténuation, la flocculation, la tolérance à l'alcool, la plage de fermentation optimale, ce genre de choses. Ensuite, c'est intéressant de se renseigner sur le site du laboratoire de votre levure. Là, vous aurez aussi des styles, par exemple, de bière conseillée pour telle ou telle souche. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'avec le laboratoire, le man, lui, va carrément mettre dans le nom des conseils de style. Par exemple, la verdante IPA, ça va être principalement utilisé pour une IPA, la belle saison pour une bière saison, ce genre de choses. Et enfin, pourquoi pas lire simplement les retours des différents brasseurs qui ont déjà utilisé la levure que vous souhaitez utiliser dans votre bière. Erreur numéro 2 quand on débute le brassage, c'est de ne pas contrôler sa température de fermentation. La température à laquelle on va fermenter notre bière va avoir un impact considérable sur le travail de la levure et un mauvais contrôle de cette température peut causer plusieurs problèmes. Si une levure est exposée à une température de fermentation trop élevée, elle risque de stresser et de développer des alcools de fusel qui pourraient donner des notes, par exemple, de solvant. Elle risque aussi de développer peut-être différents zesters ou phénols qui ne seront pas recherchés dans le style qu'on va brasser. Si au contraire on fermente à une température trop basse, la levure risque de ralentir son travail, voire de complètement s'arrêter. Elle hiberne et donc on risque de simplement ne pas terminer la fermentation de notre bière. Comment l'éviter ? Il faut bien gérer sa température de fermentation. Pour ça, on a différentes techniques, différents conseils. Si vous avez l'espace et les moyens, l'idéal serait quand même d'avoir une chambre de fermentation dédiée. Donc on peut faire ça par exemple dans un frigo bidouillé avec un in-bird pour pouvoir vraiment mettre la température qu'on veut et qui soit vraiment une température qui reste stable tout le temps. Si on n'a pas la place pour se créer une chambre de fermentation, je pense que l'idéal c'est de placer son fermenteur dans l'endroit de la maison où on a la température la plus stable possible. On peut aussi se tourner vers des souches de levure qui vont avoir une plus large fourchette de température optimale de fermentation. On peut aussi choisir sa souche de levure selon la saison. C'est vrai que c'est par exemple si on est en pleine canicule, c'est peut-être intéressant de travailler avec une levure gvaille qui va avoir une plage de fermentation qui peut aller jusqu'à 35 voire 40 degrés. Ou au contraire, si on est en plein hiver, ça peut être intéressant de travailler avec des souches lagueurs. L'erreur numéro 1 pour moi, la pire erreur qu'on puisse commettre quand on est débutant dans le brassage, ça serait de ne pas bien désinfecter son matériel. Si on brasse une bière de façon classique, en règle générale, on va dire que tout ce qui touche le mou après le refroidissement doit être totalement désinfecté. Pourquoi ? Parce que la présence de bactéries et de levure sauvage pourrait contaminer notre mou et donner des résultats inattendus voire totalement imbuffables. Donc à moins qu'on veuille faire une fermentation spontanée, ce qui est tout à fait possible, c'est vrai que la désinfection est vraiment très 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 importante. Comment éviter ce problème ? Déjà, c'est intéressant d'utiliser un bon désinfectant. Il y a certaines marques qui sont très courantes et très très intéressantes à utiliser. On a par exemple le StarSan ou le ChemSan. Avant de désinfecter notre matériel, c'est aussi intéressant de s'assurer qu'il est bien propre. C'est vrai que des fois, il peut rester des petits résidus ou ce genre de choses où les bactéries pourraient se cacher, on va dire. Donc c'est vraiment intéressant et important d'avoir un matériel tout à fait propre avant de le désinfecter. Avec les petits objets, si possible, c'est intéressant aussi de totalement les immerger dans les infectants, comme ça on est vraiment sûr que c'est désinfecté à fond. C'est aussi important de désinfecter la surface où on va poser notre matériel, notamment pour tout ce qui est soutirage dans le sceau de resucrage et ensuite pour l'embouteillage. Donc il faut bien désinfecter aussi notre plan de travail. Et enfin, ne pas oublier la désinfection des petits éléments, donc je pense notamment au robinet du sceau de resucrage, aux tuyaux aussi, par exemple pour le soutirage de la bière, ou encore les capsules. Donc moi, c'est vraiment pour moi le point le plus important à prendre en compte quand on commence le brassage. Voilà, donc pour moi je pense que c'est les cinq erreurs les plus courantes et celles auxquelles il faut faire le plus attention quand on débute le brassage. Il y a énormément d'autres erreurs à ne pas commettre. Si vous voulez d'ailleurs une partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une deuxième vidéo de ce genre. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1